Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Pourquoi l'urine est-elle jaune ? Depuis notre enfance, nous savons que l'urine est jaune. Enfin, sauf si vous avez assisté à un vernissage d'Yves Klein, où vous auriez pu boire un cocktail rendant votre urine bleue, ou si vous mangez trop de betterave qui rendra cette dernière rouge. Mais revenons à notre urine normale et posons-nous la question de cette couleur jaune si caractéristique. L'urine est, comme vous le savez sûrement, fabriquée par les reins, puis stockée dans la vessie jusqu'à ce que cette dernière se remplisse assez pour déclencher l'envie d'uriner afin de se vider. Mais les reins ne la fabriquent pas réellement, car en effet, leur travail consiste à filtrer le sang afin d'en extraire les déchets des cellules, excédant de minéraux, mais également toutes les molécules indésirables, comme entre autres les médicaments et les drogues. Mais l'urine peut aussi parfois trahir votre dernier repas, puisque des aliments comme l'asperge ou le thon cuit voient les molécules caractéristiques de leurs odeurs s'y retrouver. C'est pour cette raison que les tests urinaires permettent de détecter tout un tas de choses, de la grossesse au dopage en passant par le diabète. Et parmi toutes les molécules qui se retrouvent dans l'urine, une en particulier est responsable de sa couleur, l'urobiline. Cette molécule provient de la dégradation par l'organisme d'une molécule dont nous avons déjà parlé, l'hémoglobine. En effet, lorsque les globules rouges meurent, une partie de leur hémoglobine va se retrouver dans le sang et y être dégradée. Le processus final de cette dégradation est l'urobiline de couleur jaune qui va alors se retrouver dans l'urine et lui donner sa couleur caractéristique. Mais si jamais vous prêtez attention avant de tirer la chasse, vous verrez que la couleur évolue en réalité au cours de la journée. Généralement, votre pipi matinale est d'un jaune prononcé du fait de toute l'urobiline qui s'y est accumulée pendant votre sommeil sans être évacuée. En journée, vous avez normalement la possibilité d'aller aux toilettes quand vous le souhaitez et votre urine sera normalement bien plus claire, parfois même à la limite de la transparence. La fréquence à laquelle vous allez aux toilettes influe directement sur la concentration d'urobiline dans votre urine et donc la couleur de cette dernière. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que la couleur jaune si caractéristique de l'urine est due à l'urobiline. Cette dernière est le résultat d'un long enchaînement de réactions permettant la dégradation de l'hémoglobine qui donne quant à elle sa couleur rouge caractéristique aux globules rouges et au sang. Parmi les nombreuses molécules intermédiaires, on peut citer la biliverdine de couleur verte qui donne ce reflet verdâtre si caractéristique au bord des échymoses mais également la bilirubine de couleur jaune qui est partiellement évacuée par le corps dans le système digestif afin de servir de complément alimentaire à la flore bactérienne peuplant nos intestins. Notre corps n'évacue donc pas bêtement ses déchets mais peut aussi parfois leur trouver une autre utilité si ce n'est pour lui, au moins pour sa santé via l'entretien de sa flore intestinale. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous pourrez être informé des épisodes à venir et où vous pourrez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner mais également à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !